Allez, si vous avez ce soir un petit coup de mousse qui peut arriver, rassurez-vous, Pascal Athenza va vous régler tout ça en une seconde à peine avec Pascal Athenza, décape l'actu, histoire de rigoler ensemble de l'actu, et Pascal, l'Europe a décidé sur le glyphosate. Résultat, on en reprend pour 5 ans. On va tous mourir, moi en tout cas, en pas longtemps, aujourd'hui j'ai fait une connerie à la cantine, bon déjà première connerie j'ai mangé à la cantine, par exemple, et ensuite j'ai repris deux fois des carottes en apprenant ce matin que du glyphosate on en reprenait pour 5 ans, cela dit je ne suis pas vraiment étonné, j'ai trouvé que cette année le Beaujolais avait un bon goût de glyphosate, vous ne croyez pas, donc on en reprend pour 5 ans de ce désherbant, et c'est à cause de l'Allemagne qui a voté pour Angela, mais qu'est-ce que tu as fait, tu t'épiles avec ou quoi, qu'est-ce qu'il fasse ? Alors, on ne peut pas faire confiance à un peuple qui met ses chaussettes dans les sandales, je vous l'ai déjà dit, l'Angleterre aussi a voté pour, alors eux merci, ils quittent l'Europe, mais ils nous en donnent pour 5 ans du glyphosate, voilà, ils seront bien contents quand les chapeaux de la reine ils vont faner à cause du glyphosate, 5 ans de glyphosate, 5 ans c'est long, c'est un quinquennat, c'est comme si on reprenait 5 ans de Hollande, c'est vous dire… qu'à Emmanuelle Chan et Léonarda pour leurs sourcils, et on n'en parle plus ! Quelle méchanceté ! Surtout que des nombreuses études prouvent que le glyphosate est potentiellement dangereux et cancérigène. Oui, c'est dangereux en Corée du Nord, si ça se trouve, ils ne fabriquent pas l'arme nucléaire, ils fabriquent du glyphosate pour envahir la Corée du Sud, et puis c'est cancérogène pour nos agriculteurs, d'ailleurs j'ai une petite pensée pour Karine Lemarchand qui a passé 12 ans, se balader dans les champs bourrés de glyphosate, pour l'amour et dans le pré, elle a respiré des pesticides pendant 12 ans ! Si Karine Lemarchand veut continuer à faire de la télé, il faut qu'elle en fasse avec Michel Cymes, c'est lui qui pourra prodiguer les premiers soins. Et pour vous prouver que le glyphosate c'est dangereux pour la santé, vous vous souvenez, il y a eu une émission de télé-réalité qui se déroulait dans une ferme à la campagne, vous vous souvenez, la ferme célébrité, il y avait Pascal Olmetta, Massimo Gargia, Jordi, Evangéli, Michael Vendetta… Alors, je ne sais pas si c'est le glyphosate, mais on ne les a plus jamais revus ! Un hasard, je ne crois pas ! Même à Koh-Lanta, il y a à chaque saison une épreuve où ils doivent manger un insecte, un ver gluant, un œil de poisson, un truc comme ça… Et bien maintenant, il y a encore plus spectaculaire ! Devant vous, trois courgettes ! Une seule n'a pas poussé avec du glyphosate ! A vous de la trouver et de la manger ! Bonne chance ! En revanche, Emmanuel Macron ne souhaite pas l'utilisation du glyphosate pour 5 ans ! Oui, il est très colère, il n'en voulait pas pour 5 ans, il en voulait pour 3 ans, donc il prend des mesures ! Agnès Buzyn, par exemple, la ministre de la Santé, a décidé d'interdire le glyphosate dans les cinémas français, c'est-à-dire que Luc Besson fera toujours des navets mais sans pesticides ! C'est bon d'être écolo quand même ! Il va falloir aussi prendre des mesures pour les enfants parce que là, c'est difficile de leur faire croire que pour leur santé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour ! Alors par sécurité alimentaire, le livre « Martine à la campagne » a été retiré de la vente et remplacé par « Martine passe un scanner » ! Déjà qu'avec Anne Hidalgo, oui oui, il n'a plus de taxi mais une station Vélib ! Mais bon, c'est déjà un début ! Alors le mieux, c'est de faire pousser ses légumes soi-même, là on sait ce qu'il y a dans notre assiette, mais si vraiment vous voulez manger sainement, sans pesticides, sans désherbants, sans produits chimiques, mangez José Bové ! Ah carrément ! Moi je pense que c'est le mieux ! Merci Pascal Atenza, des Cap Lactu, c'est tous les soirs 20h30, exclusivement sur France Bleu ! Et puis tout en images également, il suffit de faire un petit tour sur francebleu.fr